Aout 2009, nous sommes sur une plage de l'île de Ré. C'est la période des vacances, de la détente et de l'insouciance. Les filles sont jolies et le soleil est au rendez-vous. La fréquentation de la côte est à son maximum et si beaucoup sont en vacances, d'autres, sur la plage, sont là pour travailler. Leur rôle ? Surveiller les vacanciers. Ce sont des jeunes, filles et garçons qui assurent cette mission. Répartis dans 55 postes de surveillance, ils sont 350 sauveteurs sur le littoral de la Charente-Maritime. La vigilance s'impose. Ici, au bois-plage en Ré, il y a plusieurs milliers de personnes les jours de grande affluence. Les dangers sont le malaise dans l'eau, la chute, les coupures sur les rochers, les enfants qui se perdent. C'est pour ça que ces jeunes vont recevoir une formation de haut niveau. Piscine de la base aérienne de Rochefort, quelques mois plus tôt. Encadré par les professionnels du secours en mer, il va falloir prouver ses qualités sportives et notamment en milieu aquatique. Les épreuves se succèdent, 800 mètres à nager dans un temps imparti. Déjà, une première sélection s'opère. La plupart des jeunes qui se retrouvent ici aujourd'hui sont des habitués des piscines. Ils sont issus des centres de formation au sauvetage, en particulier de ceux de la Société nationale de sauvetage en mer. Deuxième épreuve, rester en apnée sous l'eau, 3 fois 20 secondes. Et puis, l'épreuve redoutée du sauvetage d'un noyer à ramener. Ici, le mannequin pèse l'équivalent de 60 kilos. Ce soir, les espoirs de certains seront déçus. Cette jeune fille, elle, aura le droit de continuer. La sélection est donc faite. Les heureux élus sont maintenant titulaires du brevet national de secours et de sauvetage aquatique. La formation ne va pas s'arrêter là. Prochaine étape, se mesurer au futur milieu d'activité, la mer. Une plage sur l'île de Léron. Ce jour-là, la météo n'est pas favorable. Les conditions sont difficiles. À tout moment, les candidats peuvent encore être éliminés. À partir d'aujourd'hui, ces jeunes, s'ils réussissent leurs épreuves, seront intégrés comme sapeurs-pompiers volontaires saisonniers. Premier atelier, maîtriser un kitesurf qui atterrit malencontreusement sur la plage. Cet incident est de plus en plus fréquent. Ce sport est à la mode. Deuxième atelier, récupérer un nageur en perdition dans les vagues. Là, il faut aller vite. Chaque seconde compte. Les techniques sont précises. Chacun a un rôle à jouer. Les gestes de réanimation ne s'improvisent pas. Détresse respiratoire et cardiaque. Utilisation d'un défibrillateur. Tout est minutieusement répété avec des intervenants de haut niveau. À partir de là, vous en déduisez quoi ? Récompense de la journée, mais aussi maillon ultime du secours en bord de mer, c'est Dragon 17, l'hélicoptère de la sécurité civile, qui va venir faire un exercice délit-reuillage. Chaque année, il intervient sur la côte et reste le moyen le plus efficace dans les situations très difficiles. Pour ces jeunes, c'est une sensation unique. Retour au bois plat genré. La saison touristique bat son plein. Aujourd'hui, le drapeau est orange. Il faut donc être vigilant. Les surveillants sont en place. L'activité ne manque pas. Un cas très courant, cette petite fille est perdue depuis une heure et c'est naturellement au poste de secours qu'on la ramène. Elle est choquée. Il faudra l'intervention de la gendarmerie pour retrouver ses parents. À marée basse, il est bien tentant d'aller chercher des coquillages, mais sans chaussures de plage, c'est quasiment la coupure assurée. Les sauveteurs interviennent souvent sur les blessures légères. C'est l'occasion d'un contact humain, d'une présence, parfois d'une parole qui rassure. Et c'est bien là la première mission. Parfois, c'est plus sérieux et il faut envisager une évacuation. Rien de grave, mais il faut quand même, par sécurité, consulter le médecin. L'été en Charente-Maritime, ce sont 470 km de côte à surveiller et plusieurs millions de touristes qui vont transiter. De Royan à l'île de Ré en passant par l'île d'Oléron, les interventions se sont multipliées. Chaque plage a sa spécificité. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers proposent à la demande des mairies des sauveteurs très qualifiés. Alors l'année prochaine, nous renouvellerons bien sûr notre convention avec les sapeurs-pompiers et qui nous apporte beaucoup de satisfaction. Mais nous essaierons peut-être d'étendre encore un peu plus largement les lieux de surveillance. C'est nécessaire. La population augmente, la fréquentation est de plus en plus importante. Nous voulons faire en sorte que ces plages soient le mieux surveillées possible et les plus accueillantes. En 2008, il y a eu 7300 interventions, dont 503 aides aux baigneurs en difficulté et 532 enfants perdus. On ne déplore sur les plages surveillées aucun cas de noyade.